Musique de générique Pour une nouvelle vidéo hors série sur RPG Maker VX Donc aujourd'hui un truc assez simple Je me rappelle plus 6 je vous l'avais montré Déjà je vais déjà vous montrer Comment on peut rentrer le prénom Enfin le choix du nom du héros En fait C'est exactement la même chose pour VX Ace Si vous voulez vous cherchez un petit peu C'est exactement la même chose C'est très simple Vous avez juste en fait A mettre en trait le nom d'un personnage Et le nombre de lettres Que le nom du personnage peut avoir Donc par exemple Vous pouvez mettre en trait le nom d'un personnage Ulrika 6 lettres Donc Ulrika c'est le personnage Numéro 2 du jeu Donc voilà Donc ça il me semble que je vous l'avais déjà montré Mais ce qu'on m'avait demandé aussi C'est en fait J'avais montré dans les possibilités infinies De RPG Maker On pouvait choisir le sexe de notre personnage Donc écoutez C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Et vous allez voir C'est vraiment assez simple Donc il faut juste que 3 secondes Je vais vérifier juste On va même mettre Aucune apparence à notre héros de base Donc hop On va Placer notre équipe On va aller dans la base de données Dans l'apparence du héros On va lui en mettre Aucune Et c'est parti Je vous montre En testant Comment ça fonctionne Donc J'espère qu'il va se lancer Voilà C'est bon Nouvelle partie Et c'est parti Donc là Hop Bienvenue dans les tutos de Numéro 1436 Blablabla Donc choisissez le sexe de votre personnage Donc là On se déplace avec les flèches Et on choisit avec les flèches du bas Bon On pourrait modifier ce bouton aussi Bon là Il y a le petit script Qui me gêne un petit peu Bon c'est pas grave On va continuer les tests comme ça Donc oui On va prendre le garçon en effet Et ensuite on peut choisir notre Notre classe Donc ça c'est pareil C'est très simple C'est sur le même fonctionnement On va dire Donc voilà Allez hop Donc là je sais pas si vous voyez Bon ça le fait très peu Mais bon ça fait comme si en fait Les personnages tournaient Mais bon je vous avoue Qu'on le voit pas très bien Vu qu'il y a pas plus d'images Là je change juste la place des personnages C'est tout Donc on va se lancer dans le making Donc c'est parti Donc hop Une nouvelle carte Tuto Hop Voilà Une carte vide Parfait Donc il va nous valoir créer Deux Bah déjà aussi Oui Je vais mettre Moi je vais mettre Une petite image de fond Donc je vais dans les propriétés De ma carte Et dans le panorama défilant Que je ne vais pas faire défiler Donc hop Le choix du sexe On va mettre le bouton bas Mais je vous apprends à faire Un petit peu tous les boutons Parce que la correspondance des boutons N'est pas la même Selon Enfin n'est pas la même en fait Tout court Avec le clavier Et le nom des touches Donc je vous expliquerai ça Un petit peu plus tard Je ne me rappelle plus de toutes les touches Mais bon Je vais essayer de vous montrer Donc on va mettre tout simplement L'événement garçon Bref Donc allez On se relance dans la chose Donc garçon de ce côté Et fille Bah on va mettre parallèle Je ne suis pas doué pour ça Hop Donc fille Hop Voilà Donc là on a nos deux événements En fait Donc pour cela Enfin Pour cela Donc pour Choisir la fille Ou le garçon On va tout simplement Déjà devoir mettre Pardon Devoir mettre un événement Parallèle Automatique Ça suffit Donc là ça va être l'event En gros Donc déjà Dans cet événement Ce qu'il va falloir faire C'est Bah déjà On peut afficher un message Ouais non On va déjà Modifier l'apparence De nos deux événements Donc On va déjà Se positionner Sur le garçon Donc on va déplacer Un événement Ça va être le garçon On va tout simplement Lui Donner Une apparence Donc Trois secondes Je cherche Où c'est Voilà Modifier l'apparence Donc L'apparence sexe On va mettre Masculin Enfin Le garçon quoi Donc tu ne regarderas pas Vers la droite Et l'opacité On va la laisser comme Ceci Je n'ai jamais eu ce message Oh non Conservez-je couleur A ne plus afficher ce message J'ai tout le temps ce message Ça me saoule Donc Maintenant On va modifier l'apparence De la fille Donc on va Hop Choisir celui-ci Zut Et maintenant On va également modifier son opacité Pour montrer qu'en fait Elle n'est pas surlignée Enfin Qu'elle n'est pas Qu'on ne garde pas sur elle Donc hop Par contre On ne va pas attendre la fin Ça ne sert à rien Dans ce cas là Voilà Donc à partir de ce moment là Je vais vous montrer Hop Là l'action va se répéter Indéfiniment Donc là Je vais placer Mon équipe De départ Et hop C'est parti Donc vous allez voir Franchement C'est un petit truc Très très simple Pour le moment Le lancement du jeu Est un petit peu long Je ne sais pas pourquoi Donc là vous voyez Vous avez votre personnage Garçon Qui est choisi Pour le moment Donc là On est content Et maintenant Il va falloir Qu'on puisse Se placer sur l'un Ou sur l'autre Pour le sélectionner Donc Ensuite Ce qu'il va falloir faire C'est Mettre en place Une condition Donc moi Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Les interrupteurs Vous allez voir C'est très simple Donc On va tout simplement Mettre Pardon Une condition Donc Assez simple Qui va être Si Chois sex Est désactivé On va être Un garçon C'est à dire Dès le départ Ce sera sur le garçon On va mettre un sinon Pour dire que sinon Alors On sera une fille Donc tout simplement Ce qu'on va faire C'est ça On le copie-colle Et on va mettre L'opacité du garçon A 255 C'est à dire Au maximum Ainsi Le garçon sera Comment dire Il sera Il sera Il sera Il sera Il sera En quelque sorte Selectionné Sinon On va modifier L'opacité du garçon A 100 Et celle de la fille A 255 Pour qu'elle soit marquée Totalement opaque Voilà Donc à partir de ce moment On aura l'échange Fille-garçon Qui sera d'une couleur Ou d'une autre Donc si vous suivez J'essaye de vous faire comprendre Mais je sais que J'explique pas tout le temps Très très bien Ok Donc ensuite Je vais juste chercher Les données Parce que je me rappelle plus exactement Après vous pouvez chercher Sur par exemple Photoshop ou Gim Vous regardez à peu près Où est-ce que vous devez afficher Moi je cherche pour Où est-ce que je dois afficher En fait Comment dire Où est-ce que je dois afficher L'image 3 secondes Ouais Non là je me suis un petit peu Embrouillé là-dedans Où est-ce que je dois afficher L'image 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 Où est-ce qu'elle est Je suis pas mêle Ah voilà L'image Je dois l'afficher En 161 130 Pour le garçon Donc Je retourne dans mon tuto Bon là j'avais fait un truc Un peu Pas basique justement Et c'était C'était très compliqué Donc Tout simplement Ici Si C'est ici Alors on va afficher L'image Une Qui va être notre Flèche Choix Donc c'est à dire ça Et donc c'est 161 130 Hop Donc elle sera au dessus De la tête de notre Petit garçon Ensuite Toujours l'image 1 Pour qu'elle remplace l'autre En fait Donc hop Je vais chercher La deuxième donnée Hop Ici Donc si on est au dessus De la fille On va afficher l'image En 352 130 Donc exactement La même chose Sauf que c'est 352 La première donnée La barre des x Hop là Donc A partir de là On va toujours pas Pouvoir changer De personnage Mais à partir de là En fait Eh bien On va pouvoir Trois secondes Voilà Nouvelle partie A partir de là En fait On va voir notre personnage Le petit garçon Avec la flèche sur la tête Maintenant Pour pouvoir Sélectionner Le sexe féminin Donc On va devoir encore Ajouter Des conditions A l'intérieur des conditions Ça en fait Encore beaucoup Je suis d'accord Mais vous allez voir C'est très simple Donc Tout simplement On va mettre une condition A la page 4 Si la touche Gauche est pressée Pas de sinon Ou Condition Je copie-colle Si la touche Droite Est pressée Ok Ça va effectuer La même action Tout simplement On va modifier Un interrupteur Qui va s'appeler Et choix sexe On va tout simplement L'activer Comme ça On viendra Une fille Enfin On viendra On sélectionnera La classe Le sexe féminin Et on peut faire Donc Exactement la même chose De ce côté là Hop Sauf Qu'on désactive L'interrupteur Ok Donc à partir de là Si on teste notre jeu Tout devrait fonctionner Juste après Il faudra valider le choix Donc hop On fait une nouvelle partie Et là A partir de là Là ça va un peu vite Vous voyez Si je reste appuyé On voit limite Pas la différence Donc Ce qu'on peut faire C'est genre Ajouter Un Attendre 20 frames Comme ça On a le temps de relâcher Le Le bouton Enfin La touche quoi Hop là Et hop là Donc là c'est bon Bon J'applique Mais on va pas tester de suite Je vous montrerai après Et donc après Et bien On va avoir Tout simplement La La question De la validation Donc pour valider Tout simplement Notre choix Ce qu'il va falloir faire C'est encore une petite condition En dehors de tout ça Qui va être Et bien Moi j'avais mis la touche bas Mais vous pouvez tout à fait Mettre autre chose Donc moi Je vais choisir La touche entrée Donc tout simplement Il me semble que Entrée C'est la touche C Donc je vais mettre ceci Donc on va mettre Que si la touche entrée Est pressée On va nous afficher Un message Attendez Êtes-vous sûr De vouloir Choisir Non même Je vais faire autre chose Je vais même Complexifier un petit peu La chose Et faire un petit peu Comme pour moi Donc je vais mettre Des conditions A l'intérieur Encore Donc si l'interrupteur Choise sexe Et désactivé Alors Voulez-vous vraiment Choisir le garçon Voulez-vous Ah Voulez-vous Vraiment Choisir le garçon Hop On va copier-coller Moi je ne m'embête pas A chaque fois Pas de problème Voulez-vous vraiment Choisir La fille Voilà Et donc là On va tout simplement Mettre un choix Afficher un choix Oui Non Afficher un choix Afficher un choix Oui Non Voilà Et ensuite Bien Et bien Et bien Je réfléchis Attendez Trois secondes Si Oui On va tout simplement Faire Et bien On va On va On va Attendez Je réfléchis Page 3 Il me semble Gestion du système Apparence des personnages En fait On n'en a Pas forcément besoin Enfin C'est comme vous voulez Après par exemple Vous pouvez mettre Si c'est un garçon Alors vous lui mettez L'apparence comme ça Si c'est une fille Vous lui mettez L'apparence comme ça Sinon après Si vous voulez choisir Les classes Qu'on fera dans un prochain épisode D'ailleurs Si vous voulez choisir Les classes Ce que vous faites C'est que Vous gardez donc Le même sexe En gros C'est ça Et du coup Moi ce que je vais faire C'est que je vais modifier Un interrupteur Et que je vais mettre Sexe validé Ok Et donc là Hop Le sexe est validé On est content C'est tchoupoutou Et du coup On va faire Une nouvelle page Condition L'interrupteur Sexe Est validé Hop Donc du coup On a le sexe voulu Et après Par exemple On peut mettre Un événement automatique Qui va tout simplement Nous rediriger Donc un événement automatique Qui va nous téléporter Vers je sais pas quoi Donc du coup En fait Le sexe ne changera pas Donc je vais de suite Vous montrer Par exemple Moi si le sexe est validé Je vais tout simplement Faire une condition Voilà Donc une condition Si le sexe Le choix sexe Est désactivé Alors sinon Alors Si il est validé On va tout simplement Modifier l'apparence Des personnages On va mettre Pour notre bonhomme Ceci Hop Je copie Et je colle Et sinon On va mettre Cette apparence C'est à dire La fille Voilà Donc maintenant On va tester Toujours un petit peu Long au lancement Et maintenant Vous voyez Il y a un temps d'attente C'est à dire Que ça prend en compte Le fait qu'on attende Vous voyez On voit tour à tour Donc là vous voyez Il n'y a pas de problème Pour le choix du personnage Vu qu'on a mis Une petite attente De 20 frames Ce qui est quand même Pas énorme Après vous pouvez baisser Si vous voulez Ou augmenter Mais bon Vaut mieux pas Augmenter trop Parce que sinon Après ça fera vraiment Un trop gros décalage Là j'appuie Maintenant Vous voyez Ça se déplace En très peu de temps Donc maintenant Pour valider On appuie sur entrer Ça fonctionne Je suis content Voulez-vous vraiment Choisir le garçon Non Ok Il y a un bug C'est cool Que j'ai mis non Donc le bug Où est-ce qu'il est Je fais toujours Des fails en direct C'est cool Si Non Sinon Bah tout simplement Ce que je vais faire C'est que je vais Je vais Je vais Je vais Allez Ce qu'on va faire C'est qu'on va Aller à l'étiquette Début Idem Pour ici Et je vais faire Une étiquette Début Juste devant ça Placer une étiquette Début Hop Donc comme ça On est sûr Qu'il n'y aura pas de bug Comme ça en fait On va revenir à chaque fois Au début Et ça va refaire A chaque fois L'événement Donc nouvelle partie Et c'est parti Donc on va choisir Le garçon Non je ne veux pas Non je ne veux pas Ok Il y a un problème Les amis Je crois que c'est En rapport Avec le fait Que j'appuie Sur la touche Entrée Ici Donc 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 Ouais Non là J'ai un petit bug Bon Vu que j'avais fait La touche bas Ça ne posait pas de problème Mais du coup Là il y a un petit problème Bon Écoutez On va faire la touche bas Si Ouais C'est ce qu'on va faire On va faire la touche bas Je sais Je t'ai dit Vu que la touche C est pressée En fait Ça nous repose A chaque fois la question Donc du coup Il faut qu'on modifie la touche C'est ça le problème En fait Donc j'essaierai de trouver Un moyen Sinon Bah écoutez On va laisser la touche bas Hop Donc du coup Ça devrait fonctionner Normalement J'espère Sinon Ce serait que Je me serais trompé Dans mon hypothèse Donc là normalement Hop On choisit Allez La fille pour changer Voulez-vous choisir la fille Non Et vous voyez Ça fonctionne Donc du coup Je vais choisir le garçon Oui Et voilà On a l'apparence du garçon Vous le voyez Au mieux Enfin je vous montre avec ma main Mais vous voyez pas ma main à l'écran Donc voilà Donc ça fonctionne Et après je vous expliquerai Comment faire Donc Comment faire le choix des classes Et je vous passerai aussi Un petit fichier Donc si vous voulez Je vous mettrai le petit fichier Avec les sexes des personnages Ainsi que la petite flèche Si vous voulez Et le fond Pourquoi pas Que vous pourrez customiser Allez Donc on se laisse En tout cas N'oubliez pas Ne faites pas que ça Pendant les vacances Je sais que je suis un mauvais exemple Mais en tout cas Bah Essayez de profiter un petit peu Des vacances Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501